Salut, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme, je vais très très bien. Je suis Fatime Vérard. Aujourd'hui, on va faire un peu de Bakwatoia. Il y a une affaire qui circule un peu sur les réseaux sociaux. Comme je suis la présidente, la représentante des Bakwatoia de YouTube, donc j'ai pris le temps de mener ma petite enquête. Donc, je viens faire mon compte rendu en bonnet d'informe signé par Fatime Vérard. Donc, il s'agit de quel afférage, de quel djaïria? Le djaïria d'aujourd'hui, c'est un djaïria international. Ce n'est pas n'importe quel djaïria, c'est un djaïria international. Donc, avant que je parle, nettoyez bien vos oreilles. Voilà, nettoyez bien vos oreilles. Il s'agit de l'artiste international, le meilleur ami de Didier Arafat Pé à son âme. Il s'agit de l'ancien chéri des bijoux Siraba. Il s'agit de qui? Il s'agit du génie de la coura. Il s'agit de qui? Il s'agit du fils de Toumani Diabate. Il s'agit de qui? Il s'agit du grand griot malien. Sidiçiudym Diabate. Sidiçiudym Diabate, il dansoso. Sidiçiudym Diabate, il diabate. Sidiçiudym Diabate, il nous la. Fou li biye. Fatim Verabé kiifo. Depuyard Bijan. L'auteur de cette chanson C'est lui qui fait ça là aux femmes C'est lui qui maldrette Sa copine Quand on dit qu'on aime quelqu'un Est-ce qu'on maldrette la personne Donc c'est lui qui est déjà batté Comme ça D'abord même la fille est peule Toi tu es griot Si on veut tenir compte même de nos coutumes de casque Les griots et les peules Ça ne se fait pas Les griots et les nobles Ça ne se fait pas Les gens ça ne se fait pas C'est qu'ils forcent le fait Les griots et les peules s'unissent Se marier C'est pas bon Ouais on c'est pas bon C'est qu'ils forcent ces gens de relation là Allez vous renseigner Ça n'a pas réussi Et ça se termine toujours par C'est désagréable C'est pas bon Ne forcez pas C'est que les parents nous ont dit là C'est que la coutume qu'on est venu trouver là Ne forcez pas Il y a des gens qui disent non La religion tant 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 La religion n'a jamais dit ça Eh L'union entre un peule et un griot C'est interdit C'est interdit Oh Voilà C'était la petite parenthèse donc c'est qu'il a batté qu'est ce qu'il a fait à mamacita il a manipulé mamacita il a séquestré il a batté oui oui il a chicoté même quand on dit battre avec respect c'est qu'il a batté frappé mamacita il a bouté il a batté même tu aimes les jolies femmes et puis tu les frappes quand tu vois c'est joli mais toi tu prends l'air au lieu d'arranger pour que ce soit plus joli les gens vont apprécier toi tu prends et puis tu gâtes donc c'est les diamants et il frappait mamacita il a séquestré c'est les diamants et il a deux ils sont avec deux catégories de filles les filles dont les parents sont riches tu voles l'argent de tes parents pour venir lui donner ou bien soit les filles faibles les filles pauvres les filles des quartiers des débat quartier en fait elle est faible elle est pauvre ses parents nourri eux mêmes ils se cherchent est-ce ils auront le temps d'aller porter plainte contre un x qui aurait frappé leurs filles est-ce ils auront le temps de se lever pour défendre leurs filles non et puis ces gens des filles la même là elles sont manipulables en fait donc les filles des débat quartier là elle il est battait bien maintenant celle des parents riches là elle voulait l'argent et les parents pouvaient lui donner les manipuler donc c'est lui qui est déjà battu c'est un manipulateur c'est pas moi qui ai dit oh j'ai vu ça sur les pages maliennes j'ai entendu dans les vidéos directes que certains maliens les influenceuses maliennes ont fait donc je viens relater les faits voilà donc mamacita est orpheline de mai elle a perdu sa mais quand elle avait trois ans donc son père elle a redonné à sa grande soeur et il est allé à l'aventuré à l'union donc mamacita partait à l'école elle était très intelligente mais qu'elle est rentrée dans son amour fou avec sidi qui diamant est là elle a arrêté d'aller à l'école elle a tout arrêté et ne vivait que j'ai poussé les idées et ne restait qu'il a battu il a battu point oui point non il battait la fille là devant les gens et on sait pas comment il a manipulé la fille quand il a balle quand les gens interviennent et puis ils veulent partir avec la fille même afin qu'elle quitte mais je suis dit qu'il a fait refuser de partir et le lendemain selon les dits des gens et le lendemain est pas d'être s'excusé auprès de ces personnes mais toujours elle était toujours dans la relation elle quand les gens voulaient prendre la les gens veulent prendre sa défense elle refuse parce que elle dit il n'a qu'à avoir pitié de sidi qui diamant est parce que sidi qui diamant est un handicapé il a neuf doigts au lieu de 10 donc la fille avait pitié de lui mais lui il n'avait pas pitié de la fille il a beauté comment sidi qui diamant est beauté la fille soit il la bat avec une rallonge fil avec un fil de courant il enchaînait il amélotait il mettait un pistolet dans sa gorge il paraît même qu'il mettait du piment dans son sexe il mettait ses doigts dans son sexe pas un seul doigt pas deux on dit ses doigts dans son sexe j'ai pris le temps de noter c'est un truc faut pas je vais oublier parce que quand tu fais le navria il faut bien fait on dit il lui coupait la chair il mettait des objets dans son sexe il mettait des pistolets dans sa gorge il attendait une fois de rouler sur elle avec sa range rover il a poussé du deuxième étage non moment si tu as une longue vie on te fait tout ça là et puis tu es encore vivante tu as une longue vie ne désespère pas tu as un bon plan pour toi il a fait avorter la fille 11 fois il a battu plusieurs fois le dernier kata d'avortement elle était enceinte d'une grossesse de six mois si je m'attends à dire la fille d'avorter ce genre d'avortement c'est comme si c'était une force c'est comme c'était un accouchement en fait on dit au moment où elle partait faire cet avortement si je m'attends dans le concert en france donc il a demandé à ce que la fille film la scène donc elle a filmé la scène pour lui envoyer c'est dans sa lutte et son plaisir quand une femme a mal lui jouit il dit sa jouissance il dit son plaisir à ce que tu as fait fort tu es tu as fait fort avec des neufs bois je me demande comment tu es arrivé à faire ça donc il paraît que ce n'est pas ça seulement c'est que j'avais cette fille n'était pas sa seule copine mais elle était comme la titulaire en fait il avait d'autres à côté à côté à côté à côté toutes les fiables à bout d'un côté là aussi il est frappé que faisait la même chose et ça n'a sa partait pas quelque part ça va aller où nulle part nulle part c'est une idée de la télé et j'ai un anniversaire après que j'aurais anniversaire bien cadeau et bien cadeau et j'en ai mis la chanson mais je n'en ai plus à la chanter c'est une idée maté et donc ça comme ça tu es bon mes collègues affaire et voilà un peu et j'ai essayé du traduit un peu ce qui s'est dit en bambara en français voilà donc il faisait tout ça à la fille et il y a un son même que les gens n'ont pas remarqué on a demandé le fœtus de six mois là où il a déposé c'était ça bientôt c'est un film qui va sortir où il a déposé le fœtus de six mois non ça dit qu'elle a taillé météo il prend de belles maisons pour toi tu vis bien tu vis au l'aise tranquillement tranquille il te chicote bien donc mes amis c'était ça où on a fait hier d'aujourd'hui donc actuellement là justice est en train d'être rendue à la fille peut-être dans les jours à venir on aura d'autres sons on aura d'autres informations voilà et c'est ce que j'ai batté aurait d'après les on dit envoyer des messages beaucoup à la fille pour lui dire c'était des leurs moments de plaisir voilà ces images et puis ce qu'elle a fait il en a plein c'est qu'il lui a fait les photos de ses assortis de ses atrocités sur la file les photos de ses atrocités sur la file il dit qu'il en a plein à son téléphone que c'est de beaux souvenirs c'était de bons moments de plaisir que la fille pense que quoi qu'elle lui regrette il ne regrette rien si c'est tard il fait il allait refaire que la fille pense que cette histoire là il a quelque part et ça n'ira nulle part il paraît que les parents des civils qui s'approchent appellent les présumés témoins pour les menacer de tout et de rien il paraît que la fille aujourd'hui elle est dromatisée elle est elle est perdue elle n'existe plus elle n'est pas là quand il y a un petit bruit au point d'elle elle panique elle sursaute elle est prise de peur donc c'est qu'il a l'apaisent un peu ce sont les vidéos imaginaires qu'elle fait sur tiktok et autres là c'est tout ce qu'elle est pas son temps à faire ça afin d'oublier ce choc là donc vraiment aucune femme ne mérite ça aucune femme ne doit être battue par un homme les hommes respecter les femmes c'est la femme qui est la mère de l'humanité parce que sans la femme on ne parlait pas de monde c'est la femme qui met au moins un président c'est la femme qui met au moins un ministre c'est la femme qui met au moins un roi c'est la femme qui met au moins tous les hommes puissants c'est la femme vous devez respecter la femme normalement au 21e siècle on ne doit plus entendre parler de violence à l'endroit des femmes si cette histoire s'est avérée vraie quand je me dis que tu es mal barré ta carrière prendra un gros coup un bim même sur ce mes amis c'était l'affirage d'aujourd'hui voilà avec fatiguera je pense qu'on se retrouvera très très bientôt voilà il y a un autre affairage que j'ai appris il n'y a pas trop longtemps une affaire de 7e femme quelque part je vais faire mes recherches et puis je vais vous revenir donc on se dit au revoir bisous bisous bye bye je vous adore bisous